Mais pourquoi tu le prends comme ça ? Mais c'est rien ! Fafight, Fafight, Fafight s'il te plaît, Fafight Fafight Oh gros, tu fais quoi ? Je filme, je t'épile pas, moi Ah ça va Regarde les poils que j'ai dans mes frères C'est quoi ça ? Ça, c'est un truc, c'est révolutionnaire Pour les gens qui ont des poils comme moi Pour s'enlever les poils dans le nez, dans les oreilles La dernière fois que j'ai essayé ça chez mon coiffeur C'était un truc de fou Il y a la quantité de cire qu'il faut Ça ne coule pas et ça fait pas mal Et en plus, ça épile juste ce qu'il faut On t'enlève pas ce qu'il y a à l'intérieur Ah mais c'est du plastique, bon non ? Non, en fait c'est du plastique Mais c'est déjà 100% recyclable Et en plus de ça, c'est du plastique alimentaire Et ça, ce que tu vois là C'est de la cire de peigne Ça c'est naturel aussi, tout est naturel là-dedans On a la chance d'avoir des français qui font des trucs comme ça Comment tu fais ? Là tu le mets direct non ? Alors tu te montres comment ça marche Tu laisses pendant 15 secondes à peu près Je crois que c'est bon là Dans le nez Eh ben vas-y direct Pas bon Hop dans le nez Hop là Et là tu sors comme ça là Là t'es beau là Une fois que c'est comme ça, tu laisses 30 secondes Et une fois que c'est sec, tu tiens J'ai une question en gros, ça marche aussi dans les oreilles ? Eh oui ça va Là ça va faire 30 secondes Regardez bien ce que j'ai enlèvé comme tant que c'est Paul On a un gros c'est un palmier T'as vu ça ? Donc on va enlever le deuxième Un, deux Voilà Donc les gars, ça une fois que c'est fini Vous prenez, vous jetez à la poubelle direct Voilà Donc non seulement vous faites du bien pour votre nez Mais en plus, vous faites un geste écolo Pour la planète Donc voilà les amis T-Wax, c'est pas un placement produit C'est juste un truc que j'ai découvert chez mon coiffeur Un truc qui est français Et j'ai eu envie de le soutenir Tout simplement parce que c'est rare aujourd'hui Les choses qui sont fabriquées en France Qui sont utiles Et qui sont 100% recyclables Bon pour la planète Et bon pour la santé Donc vous pouvez y aller les yeux fermés Le lien sera en description T-Wax, numéro 1 pour moi Ce qui m'a pas fait mal Et franchement c'est utile de fou Voilà, vous mettez ça dans votre salle de bain C'est stylé Le paquet, il y a tout qui est beau C'est super bien Donc en France, on est capable de faire de belles choses Et je soutiens la cause Voilà Donc T-Wax, très très bien N'hésitez pas à aller sur le site pour commander Ciao Salut toi Salut internet, c'est Camoff J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve Mais non, t'es pas Camoff Oui T'es Fafa Non mais c'est pareil Bref les amis Ah t'arrêtes de me couper maintenant Son compte en banque c'est à moi Non, c'est faux Salut les gars J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo On a un abonné qui nous a envoyé un message En suspectant un mécanicien d'être un voleur Donc en fait c'est simple Le mécanon viendrait se rendre au domicile des gens Pour faire un devis si la voiture ne marche pas Et quand il arrive, il dit bon ben y'a ça Par exemple si la voiture, c'est juste la bougie qui est morte Il va dire ouais le carburé est mort Ouais il faut changer le moteur Il va faire des sommes astronomiques Il va faire des devis astronomiques Pour pouvoir prendre des sous au client Alors que la voiture en fait n'a rien Aujourd'hui c'est qu'on va faire venir ce mécanicien Mais on va lui dire que ma Tesla a un problème Et qu'elle ne démarre pas Donc on va voir ce que lui nous dit Sachant que ça c'est une voiture électrique Il n'y a ni moteur ni quoi que ce soit dedans Il n'y a aucun rapport avec des voitures thermiques On va voir s'il trouve la panne Sachant que il n'y en a pas Allo Oui allo bonjour monsieur Je suis en adresse pour vous m'avez envoyé Vous êtes devant le portail ? Je suis juste devant le portail bleu Bon les gars Là il vient d'arriver Je vais lui ouvrir le portail Et on va voir si c'est vraiment un escro ou pas Voilà peut-être pas Bonjour Bonjour monsieur Ça va vous allez bien ? Ouais allez-y Ouais C'est pour celle-là tu trouves ? Euh non non c'est pas pour celle-là C'est pour celle-là C'est pour celle-là Ouais Du coup qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas elle démarre plus Je sais pas ce qu'il y a là J'ai tout regardé On va regarder un petit peu au niveau du moteur Comment ça... S'il n'y a pas de problème Vous pouvez m'ouvrir le capot s'il vous plaît ? Ouais Allez je vous ouvre D'accord Mais là il y a un coffre hein Oui je sais monsieur Le moteur en fait il est en dessous Oui en fait il faut démonter la partie ici Pour accéder Ah il y a un moteur là ? Oui il y a un moteur Ah je sais pas D'accord Oui c'est sur le Tesla en fait En fait là vous voyez là vous avez un mouchon Sur lequel il faut mettre un liquide Des fois ça peut provenir de là en fait D'accord et c'est quoi comme liquide ? Euh c'est un liquide j'ai plus le nom exact Bon c'est un liquide qui coûte un peu cher Parce que c'est souvent le problème sur les Tesla Parce que je pense qu'en fait Ça peut venir du filtre à particules en fait Des fois on met juste du liquide et ça suffit Alors ça c'est un liquide Bon il est un peu C'est cher C'est un peu cher Le liquide en fait le bidon il est à 128€ Un truc comme ça dans les 128 130€ Juste le liquide Et après il y a la main d'oeuvre aussi du coup La main d'oeuvre c'est quoi ? C'est verser le liquide en... Moi je vous dis comment ça je pensais On va acheter d'abord le bidon pour voir Si ça vient de là Après si ça vient pas de là Il va falloir que je démonte Bah du coup le... Le compartiment Tous les compartiments pour pouvoir accéder au moteur Et regarder le filtre à air Et regarder un peu tout ce qui fait partie de la voiture quoi D'accord Il y a une durite aussi dessous qui est abîmée Donc ça peut peut être aussi De cette fuite là oui Regardez en dessous ça En dessous ça Vous voyez il y a un compartiment Et moi j'ai mis des valises et tout Parce que je pense que... Mais est-ce qu'il y avait pas un moteur là ? Ah oui il me semble sur celle-là ils y sont les moteurs Il y a un moteur à l'arrière hein ? Oui il y a un moteur à l'arrière aussi oui Voilà donc le mec il me l'a vendu bah il... En fait il m'a niqué quoi La ligne d'échappement La quoi ? La ligne d'échappement J'ai une trappe ici Là là Est-ce que... Est-ce que ça serait pas ça ? La ligne d'échappement Ah oui 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 C'est ça ? Oui 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 il me semble que ça vient de là oui Parce qu'on dirait une prise en fait Oui parce qu'en fait ça c'est des voitures hybrides Ça marche à l'essence Je m'y connais J'en fais déjà Ah d'accord Ici ça serait le pot d'échappement C'est pour ça je me disais Fafa Il y avait... Il y avait beaucoup de fumée et tout Il y avait beaucoup de fumée là Oui mais en fait... Beaucoup de fumée... Avec le cache fermé Eh oui Parce que ça il faut... Quand vous démarrez la voiture il faut l'ouvrir ça Ah faut que je roule avec le trappouette ? Ah oui oui évidemment Tu vois comment on était ce gars avec frère ? Ouais Incroyable C'est une voiture elle a beaucoup de problèmes là Je t'avais dit de pas l'acheter Parce qu'en fait Le mec il me l'a... Elle marchait quand je l'ai prise Eh mais gros tu es là toi tu l'achètes alors que tu sais que le mec genre... La vue d'extérieur en fait elle est propre la voiture voilà Mais en fait il faut se renseigner sur euh... Tout ce qui est euh... Ben la mécanique quoi Combien ça coûterait de la faire réparer là ? Ah la facile là avec euh... J'avais la fuite peut-être le... Enfin le moteur en moins en plus j'avais le moteur en moins On est sur du euh... Du 25-30 000 euros hein Ah 25-30 000 euros Mais t'as repris cher Eh ouais mais... Je rigole Donc tu rigoles je me suis fait niquer frérot tu rigoles Le mec il m'a vendu ça 60-60 000 euros Et au final il y a 35-30 000 euros de repos Ouais ça te rigole parce que tu m'avais dit que tu avais fait une affaire En liquide vous faites le black au black ? Le black 15-15-20-15 15 c'est pas cher Non il y avait le moteur et toi en bas Ouais c'est vrai Non 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 Moi je dirais 20-25 000 20 000 ? Non 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 30-30 000 euros au grand maximum Mais vous avez dit 25 000 t'as l'heure ? Vous avez dit 25 000 t'as l'heure ? 25 000 t'as l'heure ? Non non je vous ai dit 35 000 non ? Il y avait dit 25 frère je crois Moi 30 000 euros je suis désolé même au black c'est trop Moi après si vous voulez je peux vous l'arrêter là Ah ouais ? Et combien ? Elle en vaut la ? La voiture dans l'état comme ça elle vaut combien ? Dans l'état Wallet ? Dans l'état Wallet combien vous m'en proposez ? Moi je pense 7 000 7 000 7 000 Ah je peux pas faire un de la voiture Avec les réparations de cahiers Bah tu me diras sur les 60 000 je récupère 7 000 Il me reste 34 Euh 54 Et elle reste pas dans le jardin Et elle reste pas dans le jardin 7 000 Moi si vous voulez on peut faire ça maintenant Je vous l'apprends direct En cash vous payez ? Euh ouais Ouais en cash D'accord C'est intéressant non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Tu peux discuter avec mon collègue comme on l'a acheté Il était avec moi ? Non non mais il n'y a pas de soucis Bien bien frère oui Allo fréo Ah ça va toi ? Ouais Là je suis chez les mecs que je t'ai dit Voilà Voilà C'est là C'est 12 gays On va venir Je suis en train de les enbouiller Bon tout seul là elle aime pas jouer et tout Et là je vois Donc franchement De toute façon Moi je suis un peu pressé là Parce qu'il faut que Bon on a réfléchi avec mon ami Par contre voilà Nous ce qu'on va faire On va faire venir un deuxième mécano Pour qu'il fasse un autre devis Non mais surtout pas Non mais franchement Sincèrement ça sert à rien Parce que Les gens ils... Je les connais Les gens ils vont vouloir vous arnaquer et tout Ah ouais ? Moi je vous dis Moi je pars maintenant Je vous retire l'argent en espèces Les 5 millions 5 000 euros je vous retire Je vous les donne maintenant C'est 7 Oui mais monsieur attendez Là j'avais pas vu Mais la voiture là Tout ce qui est peinture et tout C'est vrai qu'elle est un peu rayée Elle est abîmée 5 000 Je trouve que c'est correct Faites vite Y'a pas de problème On est heureux Merci de la racheter Le mec il est parti Aller chercher de l'argent Les 5 000 euros On va pas lui prendre On est pas des bâtards Non on les prend pas Par contre ça va nous laisser le temps D'élaborer un petit plan Pour le piéger Ah oui Quand il revient D'accord Moi j'ai ma petite idée Ça me fait rire parce qu'il est incroyable le mec Donc là les gars On va faire simple Fantin va te cacher Et nous avec Fafa On l'attend Et dès qu'il nous rappelle On lui fait ça C'est comme chez nous C'est bon Je peux retirer que 3 000 euros Hein ? J'ai plus retiré que 3 000 Parce que j'ai un problème avec ma banque Mais bon Y'a pas de soucis Les papiers ? Les papiers C'est mon cas non les papiers Bon après on peut les faire après les papiers C'est pas un problème Donc voilà Les sous après moi j'ai contacté avec vous Y'a pas de mauvaise langue En tout cas t'es aussi En pleurs grandes Une fois t'as une vide Vous le faites durement Ouais ouais C'est pas un compte à ronde Y'a pas de problème Et moi je vais faire vite Parce que moi j'ai tout de suite là On va faire vite ? Ouais je sais qu'est-ce que c'est là Fantin bien s'il te plaît Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un collègue à moi qui était là Qui nous filmait depuis le départ Alors maintenant tu vas m'expliquer ? A quel moment ? Je vais te répondre Moi je travaille Je vais te répondre Tu m'expliques maintenant à quel moment sur une Tesla Y'a un carburateur Vas-y Vas-y Allez vas-y C'est sur certaines Tesla Sur certaines Tesla T'es filmé tu sais T'es filmé On bat ta gueule Attention à ce que tu dis là Ouais ouais non mais c'est euh Je sais mais sur certaines Tesla Ils sont Il me semble que sur sa laine Ils y sont C'est pour ça que je dis que ça Ouais c'est Ok ok Ouvrez le capot Je vais vous montrer Tu sais c'est un peu de... Si j'ouvre le capot Je te mets dedans Alors tu vas arrêter de me prendre pour un con Je vais me retirer et tout en plus Ouais Ça va on est gentil On va pas te prendre les sous Par contre on va balancer ton identité Par contre je rigole vraiment pas Moi j'ai fait porter plainte Ah ouais je vais t'expliquer Un truc Tu peux porter plainte jusqu'à demain Parce que nous on va porter plainte On a les images Et il y a d'autres gens A qui tu as arnaqué Qui vont porter plainte aussi Tu as arnaqué des vieux Tu as arnaqué des femmes Tu as arnaqué de tout Bon ça va Vous savez quoi Je préfère expliquer Je suis désolé Bon ça va quoi Franchement on pourrait arrêter la vidéo On se revoit plus Voilà Voilà Pégable C'est bon Ah c'est pas bon Au revoir Allez C'est pas bon Pas de soucis Au revoir Au revoir Ecoute moi Ecoute moi Descente 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 Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Une sentence De façon camoffre On va te faire comprendre qu'il faut pas recommencer Mais on va pas aux flics L'entreprise Vous voulez faire quoi ? Pour réviser tout ça ? Ouais moi j'ai une bonne idée Donc on a trouvé un guidon d'harley Que le don nous a gentiment donné Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre De la glu Sur les poignets Pendant que notre ami Est avec le don Et on va lui faire faire la moto C'est vraiment de la glu les gars Super glu machin Bien Je vais te montrer Qu'il faut que tu fasses C'est pas méchant T'as vu ça ? C'est un guidon Juste tu fais semblant de faire de la moto De faire B B B B Et après ça je laisse tomber On te filme Non c'est pour la vidéo Pour que dans la vidéo Y'a un truc drôle tu vois Oui oui c'est juste ça Mets les mains Vas-y Lâche le Et maintenant tu fais la moto Tu fais vroom 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 Non c'est pas bruit d'harley ça Non c'est quand même bruit d'harley Vroom vroom Vas-y Vroom 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 là tu prends l'air Tu prends l'air dans les cheveux Vroom 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 Comme ça Vroom 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 Cable Vroom vroom C'est la grosse ardée C'est la grosse ardée là Vas-y fais comme si t'as-sigle Vroom 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 C'est bon les gars J'y arrive là Vroom vroom Allez viennes Tu vois c'est bon tu peux y aller On peut te laisser tranquille Allez Fafard viens Tu me vas passer en route pour le guider Oh je vais le poche sur les poignets Hein ? Je vais le poche sur les poignets Euh C'est quoi ? Comment ça s'appelle déjà ? La super glue loctite Je crois que c'est des trucs qui colle non ? Vas-y arrêtez 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 C'est quoi ce connerie là ? Arrêtez là C'est sérieux ? Même collègue à moi même On t'empêche pas On t'empêche pas de partir On t'empêche pas de partir Oui 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 Bon Essaye d'aller tout en haut tu vois Peut être y arriver Fais gaffe à l'électricité Essaye d'appeler quelqu'un Qu'est-ce qu'on me fasse ? Des démons Ouais Qu'est-ce qu'on fait ? Les condés peuvent le décoller non ? Si tu expliques un peu l'histoire Qu'est-ce que tu fais ? Il est en train de pôler le guidon quoi Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là ? On enlevé le poteau je sais pas Je me scier le poteau ? Ah t'allais dire Frère tu as vraiment des problèmes psychologiques frère Bon nous on y va Fafard ben Arrêtez arrêtez venez Allez Allez On se taille Allez Vas-y 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 Arrêtez là Qu'est-ce qu'il fait ce gag d'essayer de monter frère ? Regarde-le Regarde-le Il a pas compris qu'il n'y a pas de solution ? Il essaie de sonner chez le voisin avec le pied frère Oh ! Oh t'es aussi bon ? Allez C'est en place Bon